Chers téléspectateurs de la télévision Tambra, bonsoir et ravis de vous retrouver sur le plateau pour le débat, le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction aujourd'hui qui va se pencher sur trois points. Nous allons parler de l'actualité aujourd'hui nationale, donc le 9 février 1990, comme vous savez, 30 ans déjà, où les scolaires, donc les étudiants, donc les étudiants du Niger sont en train de réclamer jusqu'à présent leurs droits par rapport justement aux événements qui se sont survenus le 9 février 1990, donc 30 ans jusqu'à présent. Rien n'est fait et nous allons parler avec nos invités sur ce plateau de ce sujet. Deuxième point, ce sera bien sûr le réaménagement technique intervenu vendredi sur décision du premier ministre Brigitte Raffini. Le député Mokhtar Gado Sabo remplace le ministre Kalla Montari à la tête du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Troisième point pour terminer, ce sera par exemple, nous allons donc parler de l'enrôlement biométrique. Comme vous le savez déjà, le lancement a eu lieu hier au niveau du gouvernement gouvernement de la région de Niamey. Pour ce qui concerne Niamey, c'est la zone 1. Voilà, pour débattre de ces points, j'ai sur ce plateau, comme d'habitude, nos invités. Il s'agit à ma droite de son Allah, Dambaji. Monsieur Dambaji, bonsoir. Bonsoir madame. Merci donc d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. J'ai à ma gauche un autre invité également. Il s'agit de l'acteur de la société civile nigérienne, monsieur Daoud Abouraima. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas pour votre présence sur ce plateau. Merci. Et de l'autre côté également, j'ai un autre acteur de la société civile nigérienne, monsieur Salia Abdou. Merci. Salia Ibrahim, autre pour madame. Monsieur Salia, bonsoir. Bonsoir. Avec nos trois invités, nous allons discuter comme je venais de le dire à l'instant. Nous allons d'abord débuter ce débat par le 9 février, puisque nous sommes aujourd'hui à 9 février et nous allons parler de ce 9 février 1990. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que le monde étudiantin commémore les événements tragiques survenus sur le pont Kennedy, faisant à l'époque donc trois morts du côté des étudiants. 30 ans après ces événements, est-ce que justice a été rendu, monsieur Salia? Merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de transmettre toutes mes vives condoléances aux victimes du 9 février et à la justice, on est en train de chercher que la justice soit faite. Malheureusement, les masques ont tombé aujourd'hui à la 30e année. J'ai dit les masques ont tombé parce qu'il y a une situation où des acteurs qui ont participé à cette revendication aujourd'hui, ils sont dans le système et c'est à l'allusion. Aujourd'hui, quand vous prenez au moins les deux ministres principaux qui ont milité dans l'ISN, je parle du ministre de la justice et le ministre Moura Amadoui et le ministre porte-parole du gouvernement. Sans parler aujourd'hui de l'ensemble du système et le produit en réalité de cette lutte. Et aujourd'hui, l'ensemble du système, vous avez vu, fait fi et saut d'oreille par rapport à ces revendications. Pire aujourd'hui, franchement, selon moi, le fait même qu'aujourd'hui, le 9 février, les scolaires n'étaient pas sortis pour pouvoir reporter cette marche au lundi. Moi, je vois ça comme vraiment, c'est une insulte à l'égard des martyrs parce que ce qui est important, c'est la conviction. Ce qui est important, ce n'est pas la masse, c'est la date. Il faut coûte que coûte la commémorer et la faire révéler à ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce que signifie cette date. Mais le fait de déplacer cette marche, je pense bien que c'est extrêmement décevant à tel enceint qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je regrette cela. Deuxième point, ce qui a amené même les événements du 9 février aujourd'hui et depuis 90, c'était la situation désastreuse. des conditions socio-académiques des scolaires nigériens dans sa globalité. Mais quand vous faites référence à réalité par rapport à cette situation de 90 et que vous faites comparaison à la situation actuelle, vous vous rendez compte que, vaut mieux, la situation de 90 est plus réalisante du point de vue socio-académique que la situation actuelle que les scolaires vivaient aujourd'hui. Et malheureusement, vous avez vu que la lutte ne fait que s'effondrer et elle est arrivée à la limite, à son déclin total parce que le système éducatif n'a jamais pris un coup sur lieu dans le traitement de l'association scolaire comme dans ce système. Je m'explique parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, même sur le plan académique, quand vous prenez, mais ça aurait été que les syndicats n'ont pas fait un sursaut par rapport à ces différentes revendications. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, du primaire à l'université, on peut avoir des enseignants qui peuvent aller enseigner. Tellement que les uns et les autres sont frustrés et ils ont compris que la dynamique qu'on veut plonger le système éducatif est une dynamique vraiment de dépravation et de démantèlement total. Et aujourd'hui, vous avez vu, effectivement, rien que les conditions socio-académiques des scolaires nigériens sont vraiment dans une situation regrettable. Et ceux-là trouvent son essence, malheureusement, par ceux-là qui ont bénéficié de cette lutte. Aujourd'hui, comme ils connaissent le système, ils ont déchiqueté le système, ils l'ont infiltré politiquement. À tel enceinte qu'à tous les niveaux, ils ont pu créer une situation de non-vivacité, de créer une situation de désunion pour pouvoir empêcher aux scolaires de se réunir et de défendre leurs intérêts. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité et je pense bien que les scolaires ne demandent pas de venir faire des débrayages, c'est-à-dire créer une situation ingérable, mais ils ont intérêt quand même à se rappeler de cette date. C'est-à-dire que c'est des vies humaines qui ont été sacrifiées pour qu'ils soient ce qu'ils sont, c'est-à-dire que tous les dirigeants syndicaux, qu'ils comprennent en réalité que ce politicien, en tout cas, ne constitue pas la politique qu'ils défendent. Parce que l'USN a une politique. Sa politique, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des militants et qu'elle est incompatible avec la défense de la politique gouvernementale. Et je pense bien qu'il faut que l'USN arrive à se dire qu'elle constitue une force et elle doit être respectée. Elle doit être respectée à tel enceint que je pense bien que les dirigeants syndicaux de l'USN doivent se dire que le tribunal de l'histoire ne rate pas et il sévit au temps et pour temps et personne n'échappera en réalité au tribunal de l'histoire. Et par rapport à ça, je pense bien qu'on ne fait que leur souhaiter bonne chance qu'ils puissent se ressaisir parce que ce qu'on constate à travers cette situation, en tout cas, c'est une situation de sévente. Du jour au lendemain, nous avons constaté que le combat au sein de l'USN ne peut que prendre un coup sur lui et donne les perspectives de pouvoir mettre ses militants dans ses droits. Et que fort malheureusement, les gens ont d'ailleurs créé la situation à ce que ces scolaires soient divisés politiquement, et soient divisés même par affinités qu'on ne dit pas, alors que l'USN, c'est un cadre le mieux structuré et le mieux planifié des points de vue texte qui permet de faire une lutte commune pour défendre les intérêts scolaires nigériens. OK. M. Daouda, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de temps après ? Donc, aujourd'hui, 9 février 2020, la scolaire nigérien commémore le 30e anniversaire de la théorie du 9 février 1990. Et en essayant de faire une analyse rétrospective, je crois que ça a déjà fait l'ébauche de ce qui a mené les événements du 9 février 1990. En 1990, à l'époque d'abord, les scolaires nigériens revendiquaient tout simplement l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions d'études. Et pourquoi je ramène ça ? C'est pour voir les problèmes qui existaient en 1990 et les problèmes que le monde scolaire est en train de vivre en 2020. Vous voyez, madame, en 1990, les scolaires nigériens demandaient la réouverture des internats. C'est ça, l'une des revendications principales. Réouverture des internats. Ça veut dire que, sur le plan fourniture et autres, là, il n'y a pas assez de problèmes. Chez même faisant, le gouvernement ne pouvait pas faire face aux douleurs des étudiants et des scolaires. Au lieu de négocier, ils ont utilisé la manière forte, c'est ce qui a provoqué la mort de deux étudiants, un lycéen et plusieurs à blesser. La population, ou disons les forces vives de la nation de l'époque, se sont saisies du contexte pour rentrer dans la danse et cette fois-ci poser des revendications purement politiques. Parce que vous savez qu'en 1990, on est toujours au niveau du régiment d'exception. Et toujours en 1990, on est rentré dans l'ère de la dislocation du bloc soviétique. Il a eu donc le triomphe du libéralisme démocratique, donc de la démocratie libérale. Alors, avec ces forces internes et externes, les travailleurs se sont joués aux scolaires pour demander l'instauration du multipartisme intégral. Il a eu assez de moments, ce qui a contrôlé le gouvernement de l'époque à accepter le principe de la convocation d'une conférence nationale souveraine pour faire le diagnostic de l'ensemble des mots qui minaient à l'époque le pays. C'est là où je veux revenir à ce que disait Sohalla. Ce qui est bizarre, c'est qu'en 1990 et même pendant la conférence nationale, presque tous les acteurs se sont retrouvés aujourd'hui au niveau de la gestion. À quelques actions, on est prêt. Les seuls, peut-être, qui, actuellement, ont essayé de garder une ligne directrice que l'USNA nous a inculquée à travers les formations, je n'ai pas peur de le dire, c'est certainement Moussa Tchangari, qui, à l'époque, était à réalité le président de l'UNUN, parce que ce n'est pas ceux qui étaient, parce que, vous voyez, l'autre, là, le monsieur porte-parole actuel, là, n'était pas le leader à l'été du mois scolaire. On l'a juste pris comme étant le porte-parole du grand groupe USN au niveau de la conférence nationale. Mais le leader réel, c'est Moussa Tchangari. Lui, il a pu garder quand même sa ligne. Et il y a Nuhar Zika, également, qui a pu garder une manière ou d'autre sa ligne. Et vous allez comprendre pourquoi ces deux-là, ce n'était pas facile que les partis politiques les récupèrent. Parce qu'ils ont acquis une formation idéologique que l'USN a inculquée, qui ne peut pas les accepter de devenir les femmes d'hommes politiques. Ça, c'est très difficile. Et c'est, justement, ce qu'est enseigner l'USN. Au niveau des textes, et certainement, même au niveau des textes actuels, ça peut exister. Dans le temps, quand même, c'était l'article 3, qui demandait d'abord le respect des principes de l'Union des scolaires nigériens, et d'accepter également d'avoir l'esprit de suite, même dans la vie post-scolaire. C'est l'article 3. Ça veut dire que tout celui qui n'a pas eu à garder cet esprit, au moment où il militait, en réalité, c'est comme s'il était réactionnaire, mais les camarades ne le savaient pas. Mais heureusement pour nous, l'histoire est têtue. Aujourd'hui, les mêmes choses que nous revendiquons. sont encore la pire. Le corps ne va pas. Deuxièmement, les mêmes personnes qui ont porté le flambeau de l'USN pour demander justice, pour la théorie de février 1990, il y a mon ami, le ministère de la Justice. Il a géré du nom des scolaires de l'USN, moi je l'ai succédé, il l'a de toutes revendiquée, il a déposé des mémorandums. Aujourd'hui, l'histoire doit donner la possibilité de porter cette revendication au niveau du gouvernement, pour que les choses soient claires. Mais, à partir du moment où il a eu son portefeuille ministériel, quand même, c'est pour l'heure de neuf ans, en neuf ans, ça sous-entend que les scolaires nigériens ne doivent pas plus attendre quelque chose, quand même, de la justice nigérienne, parce que c'était un ancien secteur général du nom des scolaires nigériens qui est ministre de la Justice pendant neuf ans, et pendant neuf ans, les scolaires revendiquaient justice par rapport aux aimants de 9 février 1990, c'est le silence radio. Maintenant, pour ça, il concerne celui qui était le porte-parole de l'USN au niveau de la conférence nationale, le frère Abdurrahman Zekiria. Lui également, il est devenu ministre porte-parole du gouvernement. Donc, le porte-parole de l'USN, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, quand même, il doit porter aussi les voix de ses scolaires auprès du gouvernement pour que le gouvernement lui demande de porter sa voix pour dire que le gouvernement a décidé d'ouvrir et de nous dire exactement qu'est-ce qui s'est effectivement passé en 1990. Et ce qui m'étonne, s'il y a un régime qui a profité de la théorie du 9 février 1990, c'est ce régime. Parce que c'est ce régime, c'est ce qui a permis l'instauration du multipartisme. L'essentiel d'entre eux était à la conférence nationale. Donc, ils ont de tout temps utilisé leur appartenance passée à l'USN comme leader pour essayer de montrer qu'eux, qu'ils sont différents des autres qui ont gouverné. Qu'eux-mêmes, ils appelaient des réactionnaires au moment où ils n'étaient pas au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ont eu le pouvoir. Premièrement, ce qui est à l'ordre du jour, ce n'est plus une question d'internat. Mais c'est surtout le minimum que les scolaires cherchent. Parce que si, à l'époque, on combattait le programme de l'éducation 3, le projet d'éducation 3, où on veut instaurer le double flux. Mais aujourd'hui, entre faire double flux et avoir plus de 100 élèves dans une salle, à même le sol, je crois que la situation actuelle-là est pire. Ils doivent revoir tout cela. En dehors de ça, là où on voit les gouvernants, il faut condamner également les structures actuelles de l'Union des scolaires nigériennes. Il y a quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Les universités publiques sont en grève. Ils ont l'enseignement de grève d'un mois. Peut-être qu'après un mois, ils vont encore continuer. Presque toutes les fédérations des syndicats d'enseignants sont en ébullition. Mais ce qui m'a étonné, je n'ai pas senti la présence du comité directeur de l'Union des scolaires nigériennes. Parce qu'en réalité, si les enseignants refusent d'enseigner, les premières victimes, ce n'est pas le gouvernement, mais ce sont les scolaires nigériennes. Et je crois que dans le nouveau texte de la prestation de serment, avant de prendre fonction au niveau de l'Union des scolaires nigériennes, tu jures sur l'honneur de défendre les intérêts matériels et moraux des scolaires nigériennes et de ne jamais faillir. Quel qu'en soit celui qui pose l'acte, qui va à l'encontre des intérêts des scolaires, vous êtes prêts à les défendre. Mais j'ai comme l'impression que le comité directeur est en train de perdre de vue. Pourtant, ils doivent se dire une chose. Ils ont une chance que les autres structures organisées n'ont pas au Niger. Depuis l'avènement de la démocratie, on a pu créer la division au niveau de l'ensemble des structures pour avoir plusieurs syndicats. Dans le temps, c'était un seul syndicat de travailleurs, une seule centrale, les enseignants, un seul syndicat. Ici, aujourd'hui, on a plus de 115 syndicats d'enseignants, une vingtaine de centrales. C'est l'USN seulement qui est restée intacte. Il n'y a pas deux structures de scolaires. Et c'est une structure qui réunit tous les scolaires nigériens. Et doivent savoir une chose. C'est quelque chose que nous, nous avons l'habitude de dire devant les gouvernants. Quand les débats deviennent très chauds, on leur montre que si on part à la réalité de représentativité, on ne peut pas avoir quelqu'un de plus représentatif que les dirigeants, les leaders du nord des scolaires nigériens. Parce qu'aucun ne peut se grégariser d'être élu par autant de militants qu'à l'USN. Mais malheureusement, ils ne se saisissent pas de cette occasion. Certains préfèrent être des appendices, des hommes politiques. Et là, c'est très dangereux pour eux. OK. OK. M. Saleha. Oui. Bon. Merci. Je vais tout d'abord présenter mes condolences aux familles des deux camarades, à savoir Alina, Antti, Issa, Kene, qui ont perdu leur vie lors de la tragédie du 9 février 1990. Et nous étions très jeunes. Et le cas même du fait de l'immortalisation de cette journée, ce vendredi noir. Et nous avons pu retenir beaucoup de choses. Et le 9 février étant devenu une école au sein de l'USN. Donc même si c'est après que vous faites un passage à l'USN, vous êtes censé connaître et qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui était à la base. Et certes, après ces deux analyses très pertinentes du grand frère d'Amba Jissala et Buraim Odaouda, ancien responsable de l'USN, il est difficile de dire mieux. Mais quand même, j'aimerais peut-être prendre cette question dans un angle et qui touche plus ou moins l'aspect social, tout l'aspect socio-politique de la vie de la République du Niger qui prévalait en ce moment. Il faut le rappeler. Et c'était juste après l'effondrement du bloc Est et les discours de la Bolle qui appelaient les pays africains, notamment francophones, à aller vers la démocratisation, c'est-à-dire le multipartisme intégral, comme l'a dit, et le pluralisme syndical et autres. En fait, lorsque les événements du 9 février 1990 se sont passés au Niger, ça a beaucoup précipité tout ce que j'ai dit. Parce qu'il faut le rappeler, comme l'a dit les camarades, les revendications des scolaires en ce moment étaient vraiment basées sur, comme Buraim l'a dit, la réouverture des internats, la question des fournitures n'étant pas un problème en ce moment, la réouverture des internats et l'arrêt de la double vacation. Personnellement, moi, j'étais dans une classe où on faisait la double vacation en ce moment. Donc, c'était le début. Nous étions les premiers élèves de la double vacation aux primaires et en semaine 1 ou 2. Donc, les questions étaient vraiment pertinentes. Mais il faut rappeler que les forces vives de la nation ou bien les forces politiques qui existaient en ce moment, qui étaient plus ou moins mises dans un état de silence total, qui n'avaient pas en ce moment les capacités de faire aboutir leur revendication face aux géants et MNSD qui étaient en train de se réorganiser. Il faut le rappeler, le mouvement national pour la société de développement, après le décès du président Koumiki, était en train de se réorganiser en tant que parti État. C'est en ce temps-là que les événements du 9 février étaient venus où des scolaires ont courageusement bravé les canons pour aller se faire tuer. Et il y a beaucoup. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'acteurs qui étaient sur le pont en 1990, beaucoup sont là, actuellement présents. Je pense à ceux qui étaient blessés comme les grands frères Boubenaméwa, les grands frères Zubayabou d'Angali et beaucoup d'autres qui étaient sur le pont qui sont témoins de ce qui s'est passé et des responsables, comme l'a dit Moussa Tchangari, qui était le responsable en ce moment de l'Union. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que les forces qui avaient récupéré le mouvement, parce que c'était une récupération après qu'il y a eu les théories, les forces vives avaient récupéré pour instaurer les multipartistes. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce mouvement qui a permis à ces forces d'avoir le multipartisme, d'aller vers la conférence nationale, de bouleverser les choses en un temps record, aujourd'hui, ce sont ces mêmes têtes, ces mêmes personnes qui sont retournées contre la démocratie, aujourd'hui, si on tient compte actuellement de ce qui se passe au Niger. De ce qui se passe au Niger. Presque beaucoup d'acquis qui étaient issus de cette lutte, aujourd'hui, je parle des libertés fondamentales, je parle du droit de manifester. Récemment, des structures d'enseignants, des mouvements, des syndicats d'enseignants ont été empêchés des simples réunions. Les simples réunions, aujourd'hui, 30 ans après les événements du 9 février 1990, qui ont améné, qui ont précipité l'avènement de la démocratie, un régime constitué majoritement d'acteurs qui ont profité de ce mouvement, qui étaient acteurs de ce mouvement, aujourd'hui, sont devenus des prédateurs de cette démocratie, des prédateurs de ces libertés fondamentales pour lesquelles les camarades d'un temps ont perdu leur vie. Ça, c'est une leçon qu'il faut tirer. L'autre aspect qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le système éducatif dont on demandait l'amélioration, aujourd'hui, le système éducatif est complètement à terre. Et, à titre illustratif, aujourd'hui, le 9 février 1990 est en train d'être comméreur à un moment où les enseignants chercheurs sont dans un mouvement de grève d'un mois. D'un mois. Le 9 février 1990 est en train d'être fêté, comme l'a dit Boulaymo, où toutes les structures syndicales du secteur de l'enseignement sont en ébullition. Vous voyez, voyez-vous, aujourd'hui, les acquis, on ne parle pas. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous tirions les leçons. Aujourd'hui, l'USN, l'UN et les autres compartiments, les autres sections du mouvement des scolaires nigériens doivent tirer les comptes et se dire qu'à partir d'aujourd'hui, la lutte doit reprendre ses flambeaux. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des responsables des anciens cadres de l'USN, des scolaires nigériens qui sont, ça veut dire que la question de la justice du 9 février, cette question est de manière stratégique, a été enterrée par ceux-là même qui ont manigancé pour amener ces responsables au niveau des postes de responsabilité et les mettre dans une situation où ils ne peuvent pas revendiquer avec leur position actuelle, c'est qu'ils ont fait 20 ans en train de revendiquer. Ça veut dire que depuis 10 ans, la question de la justice du 9 février 1990 a été vraiment de manière stratégique enterrée par des acteurs qui sont là mais nous estimons que dans tous les cas l'histoire est là si aujourd'hui la justice n'est pas rendue parce qu'il y a une manigance nous pensons que la justice peut être rendue un autre jour. Ok, espérons que la justice sera rendue pour ces scolaires nigériens et nous allons refermer donc la page du 9 février 1990 pour nous consacrer au second point c'est le réaménagement technique intervenu vendredi sur décision du premier ministre chef du gouvernement le député Mokhtar Gado Sabo remplace le ministre Kalla Mottari à la tête du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement il faut noter également que le nouveau locataire est président du bureau exécutif fédéral du Pernestaria de Maradi ancien cadre de la Sunaïr et également il occupait le poste du président de la commission hydraulique et assainissement au niveau de l'Assemblée nationale est-ce qu'aujourd'hui dans Baji on peut parler qu'il y a peut-être un lien entre les 1700 milliards de la défense et son remplacement parce que c'est ça que les Nigériens aussi je vois les Nigériens de leur globalité ça leur a créé un enthousiasme peut-être prétendant que la situation va se décanter en luttant contre les 1700 milliards mais moi franchement honnêtement personnellement moi ça ne m'a rien dit parce que je sais que très bien que compte tenu de certains dossiers qui ont été trop flagrants dans ce système où à un moment le premier magistrat a eu à prendre des décisions qui par après on n'a pas eu la suite je me suis dit que dans tous les cas il y a Anguiche Roche par rapport à ça d'ailleurs il faut le dire c'est pas sur décision du premier ministre c'est la décision du président de la République et sous proposition du premier ministre donc par rapport à ça je pense bien que ça c'est un jeu moi pour moi je dis c'est un jeu parce qu'à tel enceint que si on parle on veut parler on veut régler le problème de 1700 milliards c'est un dossier qui est là c'est un dossier qui est là et aujourd'hui même pas les inspecteurs même le commun de mortel en tout cas il peut identifier au moins 4 personnes donc par rapport au même aux différentes inspections qui ont été élucidées par certains paragraphes de ces inspections par certains journaux je pense bien que c'est loin d'être cela c'est loin d'être cela il faut que les gens aussi les Nigériens attendent attendent parce que vous savez avant 1700 milliards il y avait eu le problème du marché de gré à gré quand ça a été réglé les gens croyaient que c'est réglé par après par ricochet comment les mêmes acteurs étaient revenus de plus belle ça c'est toujours le même système et quand vous vous rappelez aussi de l'affaire dite ministère de finances avec l'ancien ministre Moussa Oudou quand il a été évincé de manière flagrante et que tout le monde a condamné l'acte de la manière dont il a été remercié et je pense bien qu'aujourd'hui vous avez vu les revenus de plus belle Humoudou non c'est ça l'affaire de Humoudou c'est ça l'affaire des marchés à gré avec le ministre actuel des affaires étrangères donc ça partant de ces principes et vous vous rappelez très bien qu'il y avait eu l'opération de Boulala où à un moment il y avait eu trois, cinq et quelques dossiers donc jusqu'à je pense bien qu'un beau jour le procureur était sorti et il a effectivement confirmé la transmission de ce dossier et tout le monde était content croyant que peut-être cette situation va atteindre son épilogue dans le traitement pour mettre l'état nigérien dans ses droits mais fort malheureusement nous sommes toujours à notre soif ça n'a pas évolué donc partant de tout ça je pense bien que moi pour moi dans tous les cas il y a d'autres d'autres préoccupations de ce gouvernement qui a poussé à évincer le ministre Kalla parce que certaines sources font état d'une autre situation de l'octroi du marché à son ministère gré à gré ça peut être que c'est ça et ça peut être aussi c'est une manière aussi de pouvoir parce qu'on est à la procédure des élections peut-être on veut lui confier une mission au nom de son parti pour qu'il puisse aller faire le travail qu'il faut à la date qu'il faut et à un moment précis et vous n'êtes pas à savoir qu'aujourd'hui c'est lui qui l'a remplacé il est le président de la section de Maradi et vous savez qui est Kalla il est dans la section de Maradi donc si c'est tout ça en faisant la jonction de toutes ces analyses si vous comprenez effectivement moi ça ne m'a pas créé l'enthousiasme que le Niger sera mis dans ses droits par rapport à 1700 milliards mais nous reconnaissons quand même l'acte de bravoure et du patriotisme du ministre de la défense actuelle de pouvoir demander rien que l'inspection qui nous a permis de constater aujourd'hui qui nous a permis de dire à haute et intelligible voix qu'il y a eu le problème de 1700 milliards mais pour le moment moi je ne crois pas que l'évencement en réalité de ce ministre concourt toujours dans le même système parce que si c'est dans le même cadre il y a d'autres parce qu'avant sa gestion il y a une autre gestion toujours au ministère de la défense qui a été flagrante et que tous les Nigériens ont décrié et ces acteurs sont toujours en contact à leur lieu et que ces acteurs ne sont pas inquiétés et je ne pense pas je ne pense pas je pense bien qu'il faut qu'on garde nos têtes sur nos épaules et il faut qu'on attende jusqu'à preuve de contraire moi quand je ne vois pas en réalité la justice se saisir de cette affaire parce que réellement le vrai acteur qui peut nous convaincre c'est quand la justice a été saisie de cette affaire et que la justice commence à poser des actes clairs par rapport à ça et ces gens-là ont été interpellés et ont été dévoilés le procureur pour s'expliquer et par conséquent une information judiciaire a été ouverte prise individuellement en tout cas moi je ne crois pas à un éventuel traitement judicieux de cette affaire mais tout simplement moi j'ai lié ça à la préparation du processus électoral pour pouvoir bien repositionner encore leur parti pour pouvoir conquérir le pouvoir en tout cas moi c'est mon humble en vie par rapport à ça et je ne pense pas qu'il faut que les Nigériens se désillusionnent par rapport à ça c'est d'abord un non-événement pourquoi vous dites que c'est un non-événement parce que d'abord la première des choses que les Nigériens cherchent par rapport à la question de ce gouvernement c'est d'abord adapter la taille du gouvernement avec les conditions de vie des Nigériens parce que c'est au même moment où les gouvernants pour leurs intérêts crient qu'il n'y a pas assez de moyens pour faire face à certains problèmes vitaux de la nation la taille du gouvernement ne fait qu'augmenter parce que presque chaque mois on nomme des conseillers avec un rang de ministre donc pour ça d'abord pour moi c'est un non-événement maintenant pour revenir au lien parce que pourquoi par exemple les citoyens peuvent chercher à faire un lien parce que ça a coïncidé avec un moment où il y a l'effervescence où les citoyens sont en train de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec les budgets alloués au ministère de la défense qui va à hauteur de 1700 milliards il s'est fait qu'il était d'abord ministre de la défense avant d'être ministre de l'hydraulique dans tous les cas si c'est pour la question des 1700 milliards je crois que ça c'est encore tôt parce que c'est quand on voit la période je crois qu'il y a avant celui qui a eu le courage de poser le problème il y a eu déjà trois ministres de la défense qui se sont succédés il y a dans leur fonction avant d'être ministre deux enseignants deux anciens enseignants il y a un ancien professeur d'anglais lui Kalla qui est un enseignant de philosophie et un géologue donc non c'est pour donner les fonctions attention parce qu'il faudrait que les gens puissent savoir dans tous les cas c'est pourquoi les nigériens peuvent comprendre on connait les fonctions des gens on a une idée de leur revenu et on sait que même si tu as fait dix ans dans le gouvernement avec le salaire des ministres on considère que tu n'as rien acheté on t'a donné on t'a donné même le jour de ta nomination le salaire de dix ans ça ne peut pas te permettre d'acquérir un certain patrimoine ça veut dire que là ça devient flagrant on n'a pas besoin d'être un enquêteur pour savoir que tu es un brigand donc ça les nigériens c'est la vérité ça les nigériens connaissent parce que nous nous connaissons donc ça on pensait que tôt ou tard il aura la vérité par rapport à ces choses maintenant pire encore moi j'essaie de lier ça d'abord pour son cas spécifique c'est toujours l'actualité parce que j'ai vu qu'on l'a viré le lendemain d'une visite qu'il a eu à faire au niveau de la région de Tilaberry où il est parti constater l'état d'évolution des chantiers liés à l'hydraulique qui devait finir avant même Tilaberry Candelo ce n'est pas fini et je crois que quand j'ai regardé quand même ça n'a même pas atteint un taux d'exécution de 30% quelque chose qui devait finir avant décembre avant décembre je l'ai vu vos efférés pour dire que d'ailleurs il met la responsabilité cette fois-ci à la direction régionale de Tilaberry maintenant bon il a fait ses bruits et dès que j'ai vu parce que parfois il faut voir pour comprendre s'il y a manipulation quelque part il faut bien suivre les reportages de Télésail dès que Télésail a montré l'ensemble des failles il a dit que ce monsieur là apparemment son compte est bon parce que c'est exactement le même mode opératoire qu'ils ont fait lorsqu'ils voulaient à l'époque il faut réfléchir liquider l'ancien préfet maire de Niamey Hassan Seydou quand il voulait débarquer Hassan Seydou c'est la veille Télésail est parti voir qu'il est en train de la nuit en train de dégager des déporteurs parce que le président veut faire visite c'est la même chose donc je crois qu'il doit avoir un lien avec tout cela l'un de l'autre des reportages commandés oui des reportages non Télésail on comprend donc l'un de l'autre même si quelles que soient les raisons pour lesquelles l'on fait nous je suis sûr qu'il y a c'est ça la conviction de beaucoup de Nigériens nous ne pouvons pas quand même accepter que des individus s'accaparent indument des biens de cette nation et que ça reste impuni donc ça veut dire que quel que soit ce que le font nous allons toujours continuer à mettre la pression et à revendiquer à ce que l'état soit mis dans ses droits parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on continue à gérer le pays comme si on n'a que dans nos formations on n'a que des corrompus on n'a que des 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 voleurs des dénés publics il faudrait que les gens se révèlent sur terre qu'ils comprennent que quand on vous donne une responsabilité on vous a confié ça au nom de la nation et c'est là où on a lancé l'appel au président de la république on a l'habitude de le dire je crois que la dernière fois que ça lui reste à peu près un an pour finir son dernier mandat il est dans une situation où il n'a absolument rien à perdre s'il veut sortir par la grande porte je crois qu'il a le devoir de faire un choix judicié entre le Niger et ses amis si ses amis ont volé il n'a qu'à les livrer à la justice sinon c'est quelqu'un d'autre qui viendra pour les arrêter et là le problème risque de l'atteindre voilà pourquoi il a le devoir de le faire parce que même la dernière fois elle a dit tous les problèmes tous les travers de la gestion ce sont ses amis ce sont ses amis qui le font et je ne vois pas pourquoi il ne peut pas envoyer au nom de l'intérêt supérieur de la nation envoyer ces gens-là entre les mains de la justice il doit accepter le principe de la séparation des pouvoirs et laisser la justice faire ses preuves parce que pourquoi je le dis parfois la Halcya même vous comprenez la Halcya même donne des rapports la terre donne des rapports terminale fragrante qu'il y ait des tas de corruption avérées mais on couvre les gens et ce qui m'a le plus scandalisé c'est avant hier quand j'ai vu le président de l'Assemblée nationale avec son bureau de l'Assemblée nationale aller au niveau de Harum Printing pour dire ils sont venus pour chercher leur permis biométrique parce que pour montrer que c'est une réalité alors que la Halcya a déjà dit qu'il a eu des passes droits là-dedans et ce qui m'a énervé ils peuvent aller le faire de leur argent mais écoutez ça n'était même pas 15 000 même ça ils ne peuvent pas prendre ça de leur salaire à le faire ils créent une mission pour aller à Harum Printing et c'est d'affaires des missions ils le font et même ça c'est grave et donc eux ils ne peuvent pas prendre de leur salaire eux qui sont riches pour aller le faire ils font mission parce que c'est une mission de l'assemblée à la base c'est une mission du bureau de l'assemblée ça veut dire qu'ils vont émerger dans le budget de l'assemblée et c'est dans ça qu'ils ont pris pour aller le faire et nous autres on n'a même pas ça on n'a pas autant de sous que nous ils veulent nous obliger à aller le faire alors qu'on sait qu'il y a de l'escroquer de l'affaire je crois que ces parlementaires également doivent revenir sur terre et comprendre que c'est le peuple qui les a élus alors ils doivent jouer les jeux du peuple donc dans l'intérêt dans le sens de l'intérêt du peuple mais pas de l'intérêt de quelques individus qui ont fait de l'escroquerie et de la corruption et de détruire de ne plus que leur espoir favori ok monsieur Salia est-ce qu'aujourd'hui vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que les deux viennent de dire à l'instant par rapport au réaménagement technique cette affaire du réaménagement technique du gouvernement où le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Galla Moutari a été remplacé par Moktar Gadosabo et il faut le dire la question c'est le bruit que cela a suscité au sein de l'opinion nationale et moi à mon avis ça montre deux choses la première chose c'est que tout ce qui est rumeur tout ce qui est révélation autour de la gestion du ministère de la défense où il y a eu des supposés des tournements de plus de de 1500 milliards 1700 milliards et cela donne raison à ce qui est le bruit qui est en train d'être fait autour de cette question la première chose la deuxième chose aussi ce bruit montre combien de fois les Nigériens actuels a soif de justice a soif de transparence a soif de voir plus clair dans la gestion de la chose publique c'est des faits que cette situation révèle mais quand on vient dans la réalité en fait les camarades l'ont dit c'est difficile aujourd'hui pour tout fin analyste de dire que cette situation le fait que Kalla Moutari est évincé est le point de départ de voir de la clarté ou bien d'une enquête ou bien de mettre le peuple nigérien dans ce doigt par rapport au vol qui aurait été commis au niveau du ministère de la défense parce que d'abord ce ministre n'est pas le seul qui a géré au sein de ce ministère si on prend la marge du temps ils sont au moins trois à avoir fait des passages au niveau de ce ministère ça c'est la première chose et deuxième chose et même si aujourd'hui on peut supposer que le président de la république va décider de clarifier cette affaire de faire sortir la vérité moi je pense que le moment est trop tôt pour dire que déjà il est en train de faire partir un ministre à cause de ça pourquoi vous savez les principes si on va sur on est dans une véritable démocratie quand je suis ministre ou responsable à quelque niveau que ça soit si mon nom est cité dans une affaire normalement c'est à moi de rendre l'établir et de me mettre automatiquement à la disposition de la voilà comment ça s'est fait mais moi je pense que et nous attendons nous attendons en tant que nigériens que ceux qui ont été ceux qui ont été dont le nom a été mentionné par l'opinion dans cette affaire ceux qui ont et diriger ce ministère dans lequel il aurait eu ces milliards qui ont été carottés ces sciences là doivent normalement démissionner d'eux-mêmes et se mettre à la c'est quand eux-mêmes d'eux-mêmes ils refusent de démissionner ils refusent de se mettre à la en ce moment que le président de la république en tant que magistrat suprême en tant que garant de la défense de l'intérêt national des biens du niger va peut-être prendre son arme va prendre ses responsabilités mais je pense que si ce moment est arrivé moi je pense que c'est trop tôt aujourd'hui de penser que déjà le président a commencé à sévir et s'il va le faire c'est pas moi je pense que c'est pas avec Kalla Moutari que ça devrait commencer comme l'a dit le grand frère il y a d'autres qui ont précédé et Kalla Moutari à ce poste ils doivent peut-être aller ensemble s'ils ont des responsabilités mais vous voyez cette affaire là c'est grave et je pense qu'il paraît qu'actuellement même le ministre de la défense actuelle est en train et doit être en déplacement pour aller voir clair ce qui s'est passé moi je pense qu'il faut que les Nigériens c'est vrai ils ont soif de justice mais que les Nigériens dans tous les cas l'histoire est là moi je pense qu'une affaire lesquelles on dit des avions auraient été surfacturés plus du double de ce qui a été dit des véhicules 4x4 auraient été facturés aussi plus du double des cartouches qui coûtent moins de 100 francs auraient été facturés à 1000 francs moi je pense que c'est très très grave c'est extrêmement grave et on doit penser que beaucoup de fils de ce pays ont perdu leur vie parce qu'on suppose qu'ils n'ont pas ici qu'ils devraient avoir pour se défendre et ils ont succombé parce que quelqu'un est parti il a pris des milliards pour s'entretenir entretenir sa clientèle politique ou entretenir d'autres choses moi je pense que ce scandale là est trop trop gros pour que ça passe comme ça si les gens pensent que ça va passer comme ça c'est difficile que ça passe comme ça et nous sommes là moi je pense que la justice appartient au peuple la justice est rendue au nom du peuple et si aujourd'hui tel ou tel est-il et peut-être refuse que la justice soit dite moi je pense que il y aura un temps où la justice va être dite et ce qui va être poli même et souple pour ceux qui sont mis en cause c'est eux-mêmes de se livrer et de partir si je pense que je ne suis pas je n'ai pas fait ces coups de son en maquise ou bien je pense que je suis propre mais facilement je me rends pour la justice et je demande qu'on me lave mais si moi-même je ne peux pas dire que ça peut confirmer d'autres choses ok je reviens un peu vers Dambaji Dambaji tout à l'heure vous parliez de politique vous parliez que ça peut être ça peut avoir aussi un lien avec la politique aujourd'hui qu'est-ce que ça ferait si le même ministre Kala revient donc à un autre ministère par exemple mais c'est ce que je suis en train de vous dire il faut qu'il y ait l'ingérence et c'est surtout ce que je voudrais attirer l'attention du petit frère et il ne faut pas oublier et dans ce pays et c'est dans ce système qu'un député a été et en réalité demandé à ce qu'il soit écouté par les juridictions on a transmis son dossier à l'Assemblée pour léver l'immunité mais les députés ont refusé là où on considère que l'Assemblée est constitué temple de la démocratie regardez là où les juridictions la justice qui est indépendante dans un système démocratique demande d'écouter un député et c'est l'Assemblée qui refuse et ce système vous pensez que les gens et les autres seront prêts à démissionner pour aller répondre on a des principes démocratiques vous allez attendre sur votre soir petit frère et je pense bien qu'il y a dans ça que Dieu garde le Niger et que Dieu sauvegarde le Niger et je vous dis qu'aujourd'hui ne soyez pas surpris que le ministre Kalla ait une mission et impose plus en réalité jeter de leur jargon que le ministère là sincèrement il ne faut pas que les gens soient victimes d'une crise cardiaque inutilément inutilément il ne faut pas que les gens soient victimes d'une crise cardiaque inutilément il ne faut pas que ça surprenne les gens donc dans ça je pense bien qu'aujourd'hui c'est le jeu politique c'est le jeu politique mais malheureusement malheureusement ce n'est pas le franc jeu politique la politique en tant que telle je vous dis que ça a des vertus mais les gens ont dénaturé là c'est que c'est la politique la politique c'est un art noble qui consiste en réalité à poser les jalons à travers les dispositions légales pour pouvoir créer les conditions de pouvoir garantir l'intérêt général c'est ça la politique mais quand on confond la politique à l'hypocrisie on confond la politique à la malnotité on confond la politique à l'abus de confiance je vous dis qu'on a dénaturé ce que c'est la politique malheureusement mais malheureusement aujourd'hui cette classe politique nigérienne qu'elle soit de l'opposition et de la majorité je vous garantis qu'aujourd'hui elle a dénaturé dans le subconscient du peuple nigérien c'est que c'est la politique parce que quand on vous dit non tu peux même tuer quelqu'un on dit c'est la politique et tout le monde accepte que c'est la politique non la politique interdit tout acte qui est contraire au principe réglé par les dispositions légales de la démocratie quand on dit politique par exemple vous pouvez poser créer les conditions de la politique pour neutraliser un certain nombre de choses même en dehors des principes mais qui va garantir l'intérêt général mais en dehors de l'intérêt général vous ne faites pas la politique vous faites autre chose donc ce n'est pas de la politique créer les conditions de la subversion de tromperie des mensonges et de pouvoir trahir l'intérêt général en défaveur de l'intérêt d'un individu d'un groupe d'individus ça c'est ce qu'on appelle la malhérité intellectuelle et la malhérité politique ok d'accord monsieur monsieur daouda Kala Moutari au niveau donc du ministère de la défense du ministère de l'hydraulique il peut être demain par exemple au ministère de l'intérieur pourquoi pas non il ne sera pas au ministère de l'intérieur vous savez ce régime est spécialisé dans quelque chose le premier poste qu'on peut lui donner on va l'amener conseiller avec un ministre voire même peut-être le ministre de l'état à la présidence ok et vous savez qu'on est à un an des élections donc il se retire du gouvernement maintenant s'il est au niveau de la présidence où il peut avoir donc il a le ministre il peut avoir ses privilèges de ministre à la présidence ça peut lui permettre d'aller tranquillement sous couvert de tout ça battre campagne au niveau de sa région parce que je vois même que ce n'est même pas un hasard si on a remplacé quelqu'un de la même section ils sont tous de la même section donc section de maladie peut-être que c'est lui qui peut avoir les mains libres pour aller le faire parce que un restant ministre il ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas utiliser les trucs de l'état mais pourtant ils sont en train de le faire non ils sont en train de le faire mais sous couvert par exemple le ministre de l'Intérieur a l'habitude de déménager par le droit de dire qu'il ne va plus le faire parce que la dernière fois il a commis l'erreur de quitter avec l'ensemble des forces qui sont liées au ministère de l'Intérieur mais quand il a eu de la société civile et même des partis politiques il a compris quand même que ça ça risque de se mettre une confusion parce qu'on ne sait pas quand il part est-ce que c'est le candidat ou bien c'est le ministre parce que s'il part avec les trucs officiels ça veut dire que obligatoirement les autorités administratives et coutumières sont obligées de l'accueillir en tant que ministre de la République maintenant il faudrait faire des jeux dans tous les cas le problème ne se pose pas ça c'est le reménagement technique il y aura reménagement parce que dans peu de temps il y a le processus électoral qui va commencer il y a beaucoup de ces ministres là qui peuvent peut-être être des candidats au niveau législatif au niveau de l'exercice régional même le président de la République parce que déjà je vois bon je vois déjà deux ministres qui sont déjà des candidats déclarés il y a le ministre à Bazoum et il y a le ministre de l'agriculture Al-Badé donc il y a déjà deux ministres qui sont de la gouvernement qui on sait qui sont même des candidats au niveau des élections présidentielles peut-être qu'il y a encore d'autres ministres même qui sont candidats aux élections présidentielles donc dans tous les cas il y aura encore des réaménagements mais ce n'est pas ça le problème nous que le réaménagement ne rentre pas quand même dans la compromission du dévenir de ce pays franchement nous c'est ce qui nous inquiète quand nous le disons nous nous n'avons pas besoin de nous d'être derrière des partis politiques on a l'habitude de le dire nous les seules personnes que nous pouvons respecter et les seules personnes qui peuvent nous obliger à faire quelque chose sur le pays c'est le peuple nigérien parce qu'on l'a dit la dernière fois c'est le peuple nigérien qui a financé nos formations alors on ne peut qu'obéir au peuple nigérien mais pas à des individus qui veulent remettre en cause le développement de ce pays ok très rapidement vous avez quelque chose à ajouter sinon on va passer moi je pense que il ne faut pas qu'on qu'on s'apaisante trop qu'on perde le temps sur ça tellement de jeu dans cette gouvernance de 2011 à aujourd'hui qu'aujourd'hui le nigérien est en train de devenir vigilant le nigérien ne tombe pas facilement dans les pièges on observe mais tout ce qu'on sait c'est que il y a eu des anomalies graves dans la gestion du ministère de la défense dans la gestion de la sécurité dans la gestion de ce qui était censé tous ces milliards qui étaient censés rentrer dans cette fameuse rubrique sécurité rubrique défense qui a fait que beaucoup de travailleurs beaucoup de couches sociaux et professionnels ont fait ont se senti sur leurs propres acquis sur leurs dits parce que il y a des milliards qui devraient arrêt dans la gestion de la défense mais malheureusement vers la fin on se trouve que ces milliards là auraient pris une autre destination et le président de la république qui est le magistrat suprême chef suprême des armées et qui a le dernier mot sur la question de voir clair dans ce qui s'est passé qui a fêté récemment son avant-dernier fête de la république en tant que président de la république nous attendons en tant que nigériens que cette situation soit claire il y a réagi par rapport à ça ok monsieur Dambachi dans ce cas on y va au début donc de l'arrêlement biométrique de la zone 1 donc la zone 1 qui concerne les régions d'Agadez d'IFA Zander et Niamey c'est ça donc à Niamey il y a eu le lancement hier au niveau donc du gouverneur en présence du ministre de l'intérieur Bazou Mohamed le président de l'assemblée nationale le premier ministre Brigitte Raffini et il y a eu également le président de la CENI mais nous avons remarqué l'absence en tout cas de la classe politique de l'opposition et voilà qu'est-ce que vous avez à dire par rapport justement à cette présence oui vous savez le bureau 0 numéro 0 moi j'ai l'habitude de travailler là-bas c'est un bureau qui est réservé uniquement pour les officiels c'est ça et ça ça n'a pas d'inconvénient mais la seule chose c'est que par rapport à l'organement biométrique en tout cas nous lançons un appel à tous les citoyens c'est le chemin obligatoire je dis obligatoire pour ces politiciens de passer et c'est le chemin par lequel le peuple peut régler ses comptes à ces politiciens peut sanctionner oui parce que toute toute attitude qu'il va c'est se donner tant que c'est pas à travers les urnes il ne peut pas les sanctionner et je pense bien qu'aujourd'hui c'est une occasion que ce peuple puisse sortir pour pouvoir s'enrouler il faut que tout celui qui a l'âge de voter aille s'enrouler et en ce temps-là quand les uns et les autres s'enrôlent et qu'ils puissent suivre ça de très près jusqu'à la sortie de la liste avec leur nom et en ce temps-là je pense bien que les élections seront là et quand ils vont aller voter ils votent à Kassa à Sari à Reka c'est comme ça pour que une voix c'est-à-dire que leur voix soit authentiquement officialisée et c'est à travers ces urnes qu'ils vont sélectionner tout celui qui a posé des actes contraires à l'aspiration de ce peuple et c'est l'occasion il ne faut pas qu'ils se laissent en réalité entraîner par ces turufères qui croient que c'est seulement les acteurs politiques qui doivent créer les conditions à les distribuer quoi que ce soit ils saisissent l'occasion qu'ils saisissent l'occasion l'argent là qu'ils veulent distribuer pour aller se rouler c'est l'argent du peuple c'est leur propre argent qu'ils saisissent l'occasion qu'ils ne refusent pas qu'ils aillent prendre l'argent là c'est pour eux et qu'ils aillent s'envoluer que sa rôle maintenant l'essentiel c'est au niveau de l'urne au niveau de l'urne il faut réfléchir dix mille fois que c'est ton honneur et sa dignité ta dignité que tu vas jouer tu vas miser à la matière et là il faut réfléchir qui sera à la hauteur et qui peut être à la hauteur de pouvoir créer ces conditions parce que quand vous partez au niveau des urnes ah un tel c'est mon parent ah un tel on est de la même région ah un tel c'est mon éthnie ah un tel vraiment il a l'habitude c'est une erreur monumentale je regarde vous regardez le visage vous regardez de part ce comportement un tel il a les aspirations patriotiques c'est quelqu'un qui est jaloux de l'intérêt national c'est quelqu'un qui est jaloux pour le pays c'est quelqu'un qui est jaloux de tout ce qui revient de l'intérêt général et bien je vais le voter je le mets c'est ça le vrai patriote que de dire quel que soit même si vous partagez la même famille avec le politicien pas même qu'il soit un leader il faut constater s'il ne répondait pas aux critères en tout cas même si l'autre c'est mon adversaire et je reconnais à lui ses caractères du patriotisme et de l'intérêt national le jour là je vais le voter et je vais te laisser parce que tu as fait tes preuves ou bien dans tes comportements je constatais que par rapport à l'intérêt national c'est ton dernier souci le premier souci c'est tes intérêts personnels et l'intérêt de ceux qui sont avec toi je ne vais pas te voter c'est en tout cas l'arme la plus efficace pour le peuple pour pouvoir régler des comptes à ces politiciens vertus qui veulent à tout prix s'enrichir et enrichir leurs enfants et leurs parents au détriment de l'intérêt national oubliant la répartition de la règle de l'art des revenus national et je pense bien par rapport à ça c'est l'acte le peuple nigérien doit sortir s'enrôler il doit aller s'enrôler et suivre de trop près jusqu'à la sortie de sa carte et vous détenez vos cartes réfusez de donner ce qu'on appelle le récipiciel réfusez de donner parce qu'entre elles sont en train de se dénoncer elles disaient qu'il y a certains partis politiques qui achetaient le récipiciel parce qu'il te faut présenter le récipiciel pour retirer ta carte donc si tu vends ton récipiciel à 2000 francs c'est comme si tu as vendu ton honneur ton droit de vote et tu imagines tu vends ton droit de vote pour placer quelqu'un que tu n'as pas voté qui va te diriger durant 5 ans je pense bien que c'est le comble du malheur pour toi et pour même ta projéditure parce que tu as livré l'honneur du pays d'un des mains incertaines donc je pense bien que le peuple doit sortir pour aller s'enrôler et s'enrôler et suivre de trop près jusqu'à la sortie de sa carte elle empoche sa carte elle attend le jour du vote elle vote au nom de toute sincérité et au nom de l'intérêt national elle vote qui doit être et qui peut être à la hauteur de pouvoir faire ça et elle vote ça au nom de l'intérêt national elle se retire ok monsieur Daouda l'enrôlement se poursuit de plusieurs en tout cas dans la zone 1 et nous avons également par le conseil des ministres du vendredi la prorogation des maires alors il y a aussi des inquiétudes quant au chronogramme de la CENI dans tous les cas pour ça qui concerne d'abord l'enrôlement l'enrôlement biométrique je crois que c'est c'est une phase importante quand même pour tout processus démocratique je veux retirer les mêmes appels c'est vrai si c'est pour aller voter au niveau de cette classe politique là qu'on a actuellement les citoyens il y a beaucoup de citoyens qui peuvent se décourager parce que ils auront un choix difficile à faire parce que je l'ai dit clairement madame choisir au niveau de cette classe politique c'est faire un choix entre Ebola et coronavirus oui donc ça peut décourager beaucoup mais quand même comment c'est la détention de la carte de lecteur qui peut leur permettre de sanctionner de choisir et de guider le devenir du pays pendant 5 ans parce qu'en réalité c'est vrai vous l'avez rappelé hier on a lancé au niveau du gouvernement pour les officiels on a vu les premiers responsables aller se faire arroler mais la population doit comprendre une chose de la même manière qu'on les a arroler une seule fois c'est la même chose qu'on va arroler tout le monde nous sommes égaux nous aurons tous une carte une carte une voix une voix ça veut dire que chacun sa puissance c'est sa carte réfléchir qu'est-ce que tu veux pour ton pays alors en fonction de ça il faut choisir le moindre mal ou le meilleur parce que quand j'ai fait la comparaison au niveau de cette classe politique de ce qu'on a actuellement entre Ebola et coronavirus c'est à dire que la population a la possibilité pourquoi pas même à travers leur force qui est leur carte d'électeur trouver même peut-être l'oiseau rare même si c'est un candidat indépendant c'est là où donc il revient à nous autres acteurs de la société civile et à vous les médias à partir de cet instant c'est de multiplier quand même la sensibilisation pour que d'abord les populations se fassent arroler parce que le vote ce n'est pas seulement une question de parti politique c'est une question de citoyenneté donc la sensibilisation doit être de mise après l'enrôlement biométrique la sensibilisation doit continuer et ça serait pour nous l'occasion de dire clairement à la population parmi cette classe politique qui est Ebola qui est coronavirus je pense que il faut que les citoyens comprennent vous savez c'est pourquoi dans une société l'éducation est très importante et nous avons au Niger une population majoritairement analfabète et cela joue beaucoup sur la marche même de notre démocratie parce que les élections au-delà du rôle que les élections confèrent aux citoyens de choisir leurs dirigeants les élections donnent aussi aux citoyens une grande arme une arme réductable qu'il s'agit de pouvoir sanctionner c'est à travers les élections que les citoyens arrivent à sanctionner ceux qui ont géré à qui on a fait confiance mais qui vers la fin des choses à la fin des choses les citoyens comprennent qu'ils ont mal géré vous savez il y a un moment où le président de la République actuelle quand il était à l'opposition disait que le Niger est un pays riche mais mal géré et les Nigériens ont fini par comprendre que le problème du Niger c'est effectivement un problème de gestion les Nigériens ont cru et aujourd'hui c'est aux Nigériens de chercher celui-là qui va bien gérer le Niger et c'est là ça ne peut qu'être à travers les élections ça ne peut qu'être à travers les élections je ne vois pas par quelle osmose je vais accepter après dix ans d'aller encore confier mon destin à quelqu'un qui m'a martyrisé pendant dix ans je l'ai dit clairement je ne vois pas par quelle osmose et je vais aller voter pour quelqu'un qui m'a mis en insécurité pendant dix ans donc vous voyez je ne vois pas comment par quelle osmose je vais aller et renouveler ma confiance à quelqu'un qui pendant dix ans de gestion n'a rien fait à part construire acheter pour enrichir des têtes donc voilà en tant que citoyen personnellement c'est ce que j'ai dit en tant que citoyen mais on ne peut pas parler de cette question d'enrôlement on ne peut pas faire une analyse aussi claire sans parler aujourd'hui du rôle du rôle et désormais hybride de l'opposition dans cette affaire de processus électoral je pense que à un moment donné l'opposition de manière formelle a boycotté la CENI et continue à ne pas être représenté au niveau de la CENI mais nous avons vu et l'opposition encore de l'autre côté en train de demander à ces militants de se faire enrôler nous avons vu des responsables de l'opposition en train d'être enrôlés et nous avons vu l'opposition en train de dénoncer des impairs dans la gestion moi je pense que cet aspect là il faut le soulever et dire et c'est pourquoi les citoyens doivent comprendre combien de fois il est très important de se faire enrôler pour pouvoir avoir un mot parce que quoi que tu dises quel que soit le boycott que tu vas faire la dénonciation que tu vas faire si tu n'es pas enrôlé aujourd'hui peut-être c'est l'opposition les responsables qui seront bien placés pour dire que nous on ne fait pas parce qu'on n'est pas mais qu'avec son intérêt ça veut dire que tous citoyens comme l'on dit doivent aller se faire enrôler et d'autres les questions moi je pense des débats des dialogues peuvent être ségérés mais il faut comprendre que le vote c'est un droit c'est aussi un dévoi et comme l'a dit le plus haut responsable ou un autre a une voix et moi en tant que citoyen qui vit dans une case délabrée j'ai une voix ça veut dire que c'est la meilleure façon de montrer que tous les citoyens sont égaux devant la loi parce que j'avais posé une question pour la prorogation de tous les cas voici ce qu'a dit la loi électorale la loi des collectivités territoriales et ça aussi c'est la version modifiée et remodifiée comme ils ne veulent pas faire les élections municipales alors ils ont décidé de modifier le code pour permettre d'abord de proroger les mandats des conseils existants et ils ont toujours utilisé ces mécanismes ces textes pour évacuer les conseils municipaux qui ne sont pas à leur faveur mais ils ont gardé peut-être que ceux qui acceptent de marcher avec eux ils l'ont tellement fait quand même la loi dit que l'état de leur prorogation ne doit pas dépasser le nombre d'un mandat ça veut dire ils ont la possibilité de passer de la triturée si ça c'est que ça soit 5 ans ça veut dire qu'obligatoirement c'est facile quand même ils ont l'obligation de tenir les élections ou alors de remettre en cause comme c'est même un début de remise en cause en réalité de la véritable démocratie à la base maintenant ça veut dire qu'à partir de cet instant il n'y aura plus de conseil ça veut dire qu'ils seront obligés peut-être s'ils ne font pas les élections de nommer cette fois-ci eux-mêmes leurs administrateurs délégués et là ça devient flagrant on comprend que dès le début c'était ça qui cherchait et d'ailleurs il y a beaucoup de régions dans lesquelles ceux qui sont en train de gérer ne sont pas légitimes c'est légal mais ils ne sont pas légitimes voilà pourquoi d'ailleurs on a l'habitude de dire dans beaucoup de régions de beaucoup de communes ils ne cherchent même pas à réfléchir dès qu'on leur demande d'interdire des manifestations ils l'interdisent systématiquement parce que ces gens n'ont pas à réalité de devoirs moraux vis-à-vis de leur population c'est quelqu'un qui les a nommés ils ne peuvent qu'obéir à celui qu'ils a nommés mais des maires élus vont réfléchir mille fois avant de prendre certaines décisions parce qu'ils savent qu'ils tirent leur légitimité de l'expression populaire mais pas de l'expression d'un parti politique ou d'un leader politique monsieur Dambachi vous avez quelque chose à dire ? oui j'ai quelque chose à dire parce que la question que vous avez posée c'est une question qui a suscité ma réaction pourquoi ? parce que ça fait partie du complot que la démocratie nigerienne a été victime dans ce système et ce complot c'est un complot ourdi et entre c'est à dire et ceux qui gouvernaient et l'opposition parce que le moment où on devrait faire les élections on a crié on a demandé que c'est une violation des textes créer les conditions parce que la démocratie la démocratie est à la base et la démocratie donc elle est en réalité faussée à la base elle n'est plus une démocratie aujourd'hui c'est les textes c'est la conscience qui les dit que vous pouvez être administré dans les trucs décentralisés qui est par des élus et aujourd'hui l'opposition elles ont fait fille de ça quand on demandait à la fin du processus qu'ils doivent renouveler le moment où la société civile décriait l'acte ils se sont tués et ça sous-entend quoi ? ça sous-entend qu'ils étaient complices une complicité et aujourd'hui depuis cet instant-là je vous dirais que la démocratie nigerienne a pris un coup ça a pris un coup et je vous dis aujourd'hui ce système le gouvernement ne soit pas surpris à la dette prévue face à certains impairs ils peuvent même nier la loi parce qu'ils peuvent revenir encore modifier ça parce qu'ils considèrent qu'à un moment vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un fichier à travers lequel le président de la République a été élu l'Assemblée a été élu le représentant du Pôle et vous venez vous dites que le fichier n'est pas clair ça veut dire que et les élections passées ça veut dire que ce ne sont pas des élections qui ont été faites de la règle de l'art c'est des choses comme ça madame en réalité quand on demandait au peuple de créer les conditions de détenir la carte électorale ça ne veut pas dire qu'on a des antipathies avec ceux qui dirigent mais c'est avec toute la classe politique toute la classe politique et ça va permettre au peuple de faire un bon choix parce que parmi eux il ne faut pas le nier il y a des bons éléments mais ces bons éléments on les empêche de se faire mouvoir dans le système politique et si Dieu fera que parmi ces éléments et qui sont bons quelqu'un arrive à prendre l'élan de pouvoir se présenter même pas sous la bannière d'un parti politique ou sous la bannière d'un intérêt indépendant mais le peuple il soit le peuple va le voter pour le placer parce qu'il n'est pas évident aujourd'hui quand le peuple a le dernier mot il a ses cartes je pense bien que on ne va plus l'imposer un comportement pour qu'il puisse choisir qui les autres veulent non non c'est ce que lui il considère comme l'élément essentiel pour l'avenir de l'avenir de son pays c'est du Dacondo et c'est pourquoi on demandait au peuple franchement de créer des conditions de détenir leur carte d'électeur à travers l'enrôlement massif pour qu'il puisse vraiment régler des comptes moi je le considère parce qu'il a été victime d'un règlement des comptes le peuple légère a été victime d'un règlement des comptes de la carte politique et il ne faut pas croire que c'est ceux qui sont au pouvoir même l'opposition aujourd'hui si on revient par rapport à l'opposition on fait un débat honnête l'opposition dans la gestion de la chose démocratique a failli elle a failli par rapport à son débat ce sera un autre débat ce sera un autre débat donc chers téléspectateurs nous sommes à la fin de ce débat le rendez-vous de la rédaction le rendez-vous de la rédaction c'est tous les dimanches à partir de 21h et jeudi pour la rediffusion à partir de 22h30 sur ce plateau nous avons discuté de certains points donc d'ordre d'actualité nationale nous avons parlé du 9 février 1990 nous avons également parlé de l'enrôlement biométrique qui a débuté hier donc 8 février 2020 pour la zone 1 nous avons également parlé du réaménagement technique intervenu le vendredi plaçant donc à la tête du ministère de l'hydraulique le tout nouveau donc qui remplace qui remplace donc monsieur Kala Moutari en tout cas c'est un cadre donc de Somaïr un ancien cadre de Somaïr lui c'est tout simplement Moktor Gadou Sabo un député également donc voilà chers invités sur ce plateau nous avons reçu comme invité pour en discuter monsieur Son Aladambaji acteur de la société civile nigérienne nous avons également sur ce plateau comme invité monsieur Dauda Bourrema acteur de la société civile nigérienne et monsieur Salia Ibrahim il est aussi acteur de la société civile nigérienne merci à vous chers invités on se reprend dès la semaine prochaine inchallah pour en débattre de l'actualité nationale ok Dieu nous